La plus ancienne maison d'autographe au monde Donc j'ai baigné dans les manuscrits au milieu des lettres de Bayron, de Marie-Antoinette, de Victor Ego La magie d'autographe finalement qu'est-ce que c'est ? Tous ces gens qui sont dans les encyclopédies avec le manuscrit C'est un peu comme si ces gens sortaient de l'encyclopédie et sautaient à pieds joints sur la table Il y a une présence physique Sur ces manuscrits il y a encore la chaleur de la vie Le marché fictif et frauduleux créé par Monsieur l'Héritier avec la société Aristophile C'était une proposition d'investissement dans les manuscrits avec des promesses de plus-value faramineuses 8% par an, 40% au bout de 5 ans Avec une promotion frelatée Puisque consistant à dire Napoléon plus 10% en un an Baudelaire plus 15% en un an Ce qui est d'une vulgarité absolue Mais en plus ce qui est faux du point de vue de l'expert Parce qu'aucune lettre de Victor Ego, aucune lettre de Baudelaire N'est égale à une autre lettre de Victor Ego de Baudelaire Donc ce système s'est totalement effondré Mais laisse une situation dramatique du point de vue des investisseurs Mais je ne dirais pas du point de vue des collectionneurs Parce que les collectionneurs sont toujours restés à l'abri de ce phénomène Moi je ne me fais pas de soucis pour le véritable marché C'est-à-dire celui des passionnés, des collectionneurs Qui existent depuis toujours Je vous raconterai peut-être la plus insolite Je me trouvais à New York Dans ce qu'on appelait là-bas les foires aux autographes Je cherche les manuscrits de cinéma Les manuscrits d'Orson Welles, de Fritz Lang De Murnau, de Ford Donc je passe au milieu de ces tables Et puis tout d'un coup je vois un papier bleu Je me dis je connais ce papier bleu Je le connais Je prends le document Et c'était une lettre de Flaubert Donc vous voyez une lettre de Flaubert au milieu des gants de box Des battes de baseball Dans Parc Avenue, New York, Manhattan Déjà c'est assez étonnant La lettre commence par quelques mots Sans grand intérêt Et puis se termine par Je passe demain en correctionnel pour Madame Bovary Je serai sûrement condamné Il y a un charmement manifeste Donc vous voyez comment au milieu de tout cela Tout d'un coup la découverte, la chasse au trésor Et ça traduit bien un petit peu l'état d'esprit de ce métier La recherche du trésor en permanence Il n'y a pas de plus belle découverte Il y a des découvertes Et une récente qui me plaît beaucoup Je plante le décor 1851, le coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte Victor Hugo est recherché Et là j'ai une lettre d'Alexandre Dumas Que je vous lis rapidement Quelque part que soit Hugo Faites-lui passer avec votre lettre Ce petit mot Bien cher ami, vous savez que partout Je suis en vous, avec vous Que ne pouvez-vous m'emporter de corps Comme vous m'emportez de cœur Signé Alexandre Dumas Et en haut de la lettre Vous avez un petit R Ce petit R C'est le petit R que Hugo avait l'habitude De placer sur les courriers Qu'il avait reçus Autrement dit La bouteille à la mer Est arrivée à destination C'est-à-dire que les deux amis Ont fini par se rejoindre Je trouve que dans ce petit mot Il y a un parfum Il y a une émotion qui passe Moins qu'un grand regret C'est plutôt un espoir Qui taraude un peu Tous les marchands Tous les marchands d'autographes On n'a jamais rien retrouvé De Molière Aucun texte À part quelques signatures Sur des actes notariés Il y a une vraie histoire au fond À la mort de Molière L'ensemble des papiers De la troupe de Molière Sont arrivés à sa veuve Sa veuve les avait confiés Au régisseur de la troupe La grange Et puis on perd la trace De l'ensemble de ces documents Donc on sait qu'il y avait Les documents de la troupe C'est un petit peu le graal Pour les amateurs d'autographes C'est-à-dire espérer Qu'un jour on retrouvera Des papiers de Molière Voilà J'ai été élu très récemment Président de la compagnie nationale Les experts L'expert authentifie Garantie, estime Et en même temps Qu'est-ce qui garantit Finalement Le sérieux de l'expert Puisqu'aujourd'hui N'importe qui Vous Les gens dans la rue Peuvent mettre sur leur carte de visite Experts en manuscrits Experts en autographes Experts en tableaux Experts en ce que vous voulez Puisque ça n'est pas protégé par la loi La loi ne reconnaît pas le titre même d'expert Être membre d'une compagnie d'experts Veut dire que l'expert concerné A dix ans d'ancienneté Qu'il a une expérience reconnue par ses pairs Qu'il a une assurance Et surtout qu'il répond à un code de déontologie Donc si vous voulez Aujourd'hui L'expert Le véritable expert Est celui qui est membre d'une compagnie d'experts Sous-titrage ST' 501